Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce débat de l'égalité qui pour la première fois est donc en version 100% digitale. Je suis Olivia Roncin, responsable communication du World Inequality Lab. Nous avons avec nous Christophe Jaffrelot que je vais présenter et du World Inequality Lab nous avons Thomas Piketty, Lucas Chancel qui sont tous deux co-directeurs du laboratoire et nous avons également Amaury Guétain et Anastasia Sindukova qui participent à l'organisation de cet événement. Merci à tous de nous avoir rejoints. Nous sommes ravis d'accueillir Christophe Jaffrelot qui va présenter son ouvrage l'Inde de maudit national populisme et démocratie ethnique paru aux éditions Fayard. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe Jaffrelot est directeur de recherche au CNRS et enseignant à Sciences Po. Il est le grand spécialiste de l'Asie du Sud et s'intéresse plus particulièrement à sa politique au carrefour des dynamiques sociales et religieuses. Alors pour garantir le bon fonctionnement du webinaire, je vais brièvement rappeler les règles de fonctionnement. Donc vous allez garder vos microphones en muet tout au long du débat. Nous avons une séance de questions réponses de 30 minutes qui est prévue à partir de 19h. Si vous souhaitez poser une question, je vous invite à cliquer sur l'option « Levez la main » qui est en bas de votre écran et à attendre qu'un modérateur ou une modératrice du webinaire vous donne la parole. Vous pouvez également saisir une question dans la section Q&R. Le débat est enregistré, donc normalement vous n'apparaissez pas en vidéo. Si besoin, vous pouvez également modifier le nom sous lequel vous apparaissez. Enfin, si vous rencontrez des difficultés, notamment techniques, veuillez envoyer un message à un panéliste du débat, donc dans la section « Converser » qui se trouve également en bas de votre écran. Et quelqu'un vous répondra rapidement pour vous aider. Sinon, vous pouvez également m'envoyer un mail et à Anastasia, nous allons vous mettre tout ça dans la section « Converser » pour que vous ayez les adresses emails pour nous envoyer un mail. Enfin, un petit mot sur la programmation des débats de l'égalité, qui est donc un cycle de conférences organisé par le World Inequality Lab. Le 1er décembre, nous aurons Julia Cagé qui présentera son livre « Libres et égaux en voix », qui propose des réformes pour une démocratie plus égalitaire où la voix de chacun et chacune compte. Et le 15 décembre, nous recevrons Hélène Périvier pour présenter son livre « L'économie féministe, pourquoi la science économique a besoin du féminisme ? » et vice versa. Toutes les informations sont disponibles sur notre site web www.wid.world et vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les invitations. Sans plus attendre, je laisse la parole à Thomas Piketty pour une courte introduction, puis la présentation du livre commencera. Bon débat à toutes et tous. Merci Olivia. Alors effectivement, très très courte introduction, je vais vraiment laisser la parole à Christophe tout de suite. Juste pour dire que ce nouveau livre de Christophe sur la démocratie indienne est vraiment passionnant, donc fait suite à de nombreux ouvrages de Christophe, je ne veux pas tous les citer, mais il y a notamment « La démocratie par la caste » qui a été publiée déjà en 2005, donc il y a 15 ans. Donc c'est la suite des réflexions sur la démocratie indienne, avec évidemment beaucoup de choses qui ont changé aussi sur place. Je voudrais juste dire que nous, on est très nombreux au laboratoire sur l'égalité mondiale, à beaucoup nous intéresser à l'Inde, avec Amaury, on a travaillé sur l'Inde, la structure des électeurs en Inde. Lucas Chancel a été étudiant à GMU, d'Élie, dans un passé pas si lointain, parce qu'il était étudiant, et a continué de travailler sur les idyllités en Inde depuis. Mais évidemment, on n'est pas du tout des spécialistes de l'Inde comme le Christophe, donc on est vraiment très très heureux de t'entendre ce soir. Donc voilà, je te laisse la parole, donc environ une heure, mais voilà, si ça dure plus longtemps, on est tout ça, on est là pour t'écouter d'abord, mais c'est bien d'avoir un peu de temps pour la question quand même ensuite. Donc voilà, merci beaucoup Christophe. Merci, merci à toi et merci à vous tous, à toute ton équipe, d'avoir organisé cette séance. Je lis, moi aussi, beaucoup de vos ouvrages, de vos travaux, et celui qui va paraître bientôt, je le sais, au seuil, sera une pierre de plus dans cet édifice comparatif. Je ne suis pas comparatiste, effectivement, je me concentre sur le cas indien aujourd'hui, mais ce que je vais essayer de faire pour que ça s'intègre le mieux possible dans votre série sur les débats de légalité, c'est d'abord essayer d'avoir une approche qui peut être réplicable, qui peut être répliquée à d'autres cas, et puis au lieu de résumer l'ouvrage dans son entier, me centrer sur cette question de l'égalité et de la hiérarchie, un mot, évidemment, qui est particulièrement chargé de sens en Inde, puisque le pays, la société, reste en partie dominée par la caste. Alors, je vais partager mon écran maintenant pour que vous puissiez, non pas selon me lire, mais me comprendre lorsque je fais état de données chiffrées, et je vais surtout essayer de précisément me concentrer sur les tableaux et les graphiques que j'aimerais vous présenter. Donc, un ajustement du titre du livre, d'abord, comme je viens de vous le dire, je parle de l'Inde de maudit, et non plus de national-populisme et démocratie ethnique, mais national-populisme et inégalité, c'est un des versants de l'ouvrage que je vais mettre particulièrement en valeur. Alors, comme je vous le disais aussi en préface, je cherche à présenter un propos qui puisse s'appliquer à d'autres cas de figure, en utilisant le national-populisme comme point d'entrée. Donc, le national-populisme, c'est cette variante du populisme qui a été analysée par Germani, un théoricien du populisme latino-américain, dès les années 70, disant « Tous les populismes ne cherchent pas à parler au nom du peuple en entier. Certains ne parlent qu'au nom du peuple des fils du sol, de ceux qui étaient là avant et qui sont en général majoritaires. » Donc, on est sur cette variante du populisme qui est de droite, on pourrait dire cela à la suite de Germani et d'autres, d'ailleurs la Clao y compris, et qui est du coup nationaliste. Alors, qui est du coup, évidemment, un discours identitaire. Un discours identitaire où les marqueurs mis en avant peuvent être la religion, c'est ce que nous allons voir dans le cas indien, mais aussi la langue, la race. Et Dieu sait si les États-Unis de Trump nous ont montré que cela pouvait aussi fonctionner avec un répertoire racialisé. Ce que je cherche à voir aujourd'hui, ce n'est pas en quoi consiste ce national-populisme, mais en quoi c'est aussi une stratégie sociale, et même une stratégie que je pourrais appeler sociopolitique. Thomas Piketty faisait référence au livre que j'avais publié en 2005 sous le titre « La démocratie par la caste ». Le sous-titre était « L'évolution sociopolitique de l'Inde du XIXe siècle au XXe siècle », parce qu'il y a des rapports de pouvoir dans les rapports sociaux, c'est évident. Et en l'occurrence, ils sont absolument impossibles à dissocier les uns des autres, dans ce cas indien qui nous occupe. Donc ce que je veux essayer de montrer, c'est qu'on est, avec le discours national-populiste, avec la politique nationale-populiste, face à une stratégie de défense de groupes se sentant menacés, qui soutiennent un homme providentiel, qui lui-même prétend évidemment parler au nom du peuple, mais ceci pour maintenir le statu quo social, et mobiliser le groupe ethnique majoritaire contre l'autre, en l'occurrence en Inde, le musulman, voire le chrétien, pour en quelque sorte gommer les divisions de classe et de caste internes à la majorité qui se sent ainsi menacée, en tout cas à son élite, qui peut mobiliser, y compris les plus pauvres, y compris les plus vulnérables, et ainsi préserver ses positions. C'est cette thèse que je vais essayer de développer devant vous, je l'ai condensée dans cette introduction, mais je vais maintenant la déplier, l'illustrer, et faire du coup un peu d'histoire pour commencer, mais sans remonter très loin, pour remonter aux années d'abord de l'après-indépendance, qui marquent le premier âge de la démocratie indienne. La démocratie, pendant des décennies, va être conservatrice, au sens où elle va fonctionner au clientélisme. Des élites, composées essentiellement de propriétaires terriens, composées essentiellement de grands marchands, d'usuriers, bien sûr, vont rester à la tête des gouvernements, tant au niveau national qu'au niveau provincial, pendant des décennies, en faisant voter pour eux les paysans, les ouvriers, tous ceux qui avaient besoin d'une protection, qui avaient besoin d'un prêt, qui avaient besoin d'un emploi. On a vraiment une démocratie verticale qui ne va se démocratiser que très progressivement et qui ne va d'ailleurs le faire que grâce à des politiques de discrimination positive introduites par les Britanniques il y a déjà plusieurs décennies, mais très lente à développer les effets, c'est à partir en tout cas des années 90 que l'on voit les effets de cette politique se cristalliser en quelque sorte et où on voit se constituer une banque de vote constituée des basse-castes qui ont en commun un intérêt, bien compris, voter ensemble pour faire bouger les lignes, pour obtenir des quotas dans le cadre de cette politique de discrimination positive, et ça va marcher. Ça va marcher dans tout le nord de l'Inde, dans le sud, ça avait déjà été plutôt bien mis en œuvre auparavant, mais le nord pèse beaucoup plus lourd démographiquement, donc politiquement, et à partir des années 2000, on va voir, même avant d'ailleurs, des années 90, en tout cas le milieu des années 90, on va voir s'affirmer des partis représentants ces basse-castes, ces castes inférieurs, qu'on va appeler Other Backward Classes, les classes arriérées autres que les intouchables, qui sont elles les castes les plus basses, et ces gens vont prendre le pouvoir à travers tous les états de l'Inde, ou presque, il ne restera plus que trois états gouvernés par un homme, et d'ailleurs plus souvent une femme, de haute caste, dans la première décennie du siècle, et c'est ce qui va susciter ce que j'appelle une contre-révolution nationale populiste, car les élites, notamment en milieu rural, se sentant menacées de déclassement, vont se regrouper derrière le BJP, le Parti ne se lisent hindou, pour éviter ce qu'ils appellent d'ailleurs eux-mêmes la Shudra Revolution, c'est-à-dire la révolution des fameuses Other Backward Classes, les autres classes arriérées, sont principalement membres de cette catégorie traditionnelle du système des castes, qu'on appelle les Shudras, et qui sont les basses-castes, les castes de paysans, les castes d'artisans. Et on va donc voir à partir des années 90, ça commence très très tôt, un mouvement de résistance qui utilise le religieux pour désamorcer la montée en ligne de la plèbe des basses-castes. Et le grand enjeu qui sera utilisé pour ce faire, c'est le fameux enjeu d'Ayodhya, un lieu où les musulmans auraient détruit un temple qui aurait été érigé sur le lieu de naissance du dieu Ram, pour y construire une mosquée, reconquérir ce territoire, reconstruire ce temple. C'est le grand objectif des nationalistes hindous pendant des décennies et ils sont sur le point de parvenir à leur fin. C'est ainsi qu'on mobilise pour rallier au-delà de la caste, au-delà de la classe, toute la majorité hindoue derrière un homme, Narendra Modi. Et en 2014, ce stratagème, cette démarche, cette stratégie en tout cas, parvient à ses fins avec l'élection de Narendra Modi. Et les chiffres que je vais vous montrer maintenant sont tout à fait intéressants parce que si vous regardez les colonnes les plus éloignées d'abord celle de droite pour commencer, vous voyez que alors que les pauvres ne votaient pas beaucoup pour le BJP en 2009, quand Modi rentre en piste en 2014, 24% d'entre eux lui apportent leur suffrage et l'an dernier, c'est 36% d'entre eux qui font de même. L'an dernier, en vérité, la classe ne joue plus de rôle dans le vote qui est émis par les pauvres ou la classe moyenne. Et vous voyez la différence avec ce que nous connaissions en 2009. En 2009, plus on était riche, plus on votait BJP et on passait de 16 à 25%. Ce n'était pas très spectaculaire, mais c'était linéaire. En 2019, on a écrasé la classe au sens où, qu'on soit pauvre ou de la classe moyenne, on vote autant pour le BJP de Narendra Modi. Et ça, ça vaut aussi pour la caste. De même que les pauvres ne votaient pas beaucoup pour le BJP en 2009. Les dalits, qu'on appelle chez l'hôte-caste, les castes répertoriés, ne votaient pas non plus beaucoup pour le BJP en 2009, 12%, tandis que les autres castes, bien sûr, étaient davantage portés sur la chose. En 2014, le pourcentage de dalits à voter pour le BJP double, ce qui est une augmentation supérieure à celle de d'autres catégories haute-caste et OBC. Et en 2019, c'est plus d'un tiers des intouchables, les dalits, qui votent pour le BJP. Comme si, là aussi, on avait réussi en quelque sorte à effacer les distinctions de caste. Le discours de Narendra Modi a fonctionné, oubliez votre classe, oubliez votre caste, votez en tant que hindou parce que vous avez à défendre une identité contre la menace islamique, contre même le Pakistan, qui revient sans cesse dans ses discours. Je ne veux surtout pas développer sur le discours nationaliste hindou parce qu'il est très connu. Ce qui m'intéresse, c'est cette capacité que ce discours a eue à transcender des clivages sociaux qui, jusque-là, étaient structurants. On a réussi à dissoudre, en quelque sorte, les lignes de fracture de la société indienne, en tout cas, au moment de passer à l'acte de vote, en 2014 et à nouveau en 2019. Alors, bien sûr, Modi est aidé en cela, non pas par son discours seulement, mais aussi par le fait qu'il est lui-même de basse caste, et que, du coup, il peut très bien, et il le fait volontiers, se prévaloir de ses origines. J'y reviendrai pour appeler les pauvres à voter pour lui. Mais le point important pour moi, c'est de voir en quoi ceci s'est traduit par le retour des hautes castes au pouvoir. Et c'est pour ça que je parle de contre-révolution. J'avais, dans l'édition anglaise de la démocratie par la caste, utilisé un titre différent. J'avais parlé de « silent revolution ». La révolution silencieuse, c'était l'arrivée au pouvoir, comme je vous l'ai dit, de castes inférieurs, soi-disant inférieurs, grâce à cette banque de vote qui avait été constituée au nom des quotas dans la politique de discrimination positive. Eh bien là, on passe à la contre-révolution, on passe de la révolution silencieuse à la contre-révolution, qui se traduit par le retour des hautes castes au pouvoir. Alors, un retour que je m'emploie à documenter, nous avons constitué avec mes collègues de Ashoka University et avec le soutien du CNRS, d'ailleurs, dans le cadre d'un laboratoire international associé, une base de données, une base de données qui maintenant comporte plusieurs dizaines de milliers de noms d'élus sur plusieurs décennies et qui permet cette base de voir en quoi autant les bases castes avaient monté, étaient montées en puissance dans les années 90, 2000, 2010, autant aujourd'hui, c'est le reflux. Et ce reflux, il profite aux hautes castes. Et je vous épargne les chiffres de cette base de données qui est monumentale. Je condense, je simplifie et je me concentre sur deux indicateurs qui, eux, sont d'ordre nationaux, le gouvernement central et le Parlement. Au gouvernement, là aussi, je vous épargne une longue série statistique pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de ministres de hautes castes qu'il n'y en a jamais eus pratiquement depuis les années 80 en Inde. 47 % des 55 ministres sont de hautes castes. 13 % sont de ce que l'on appelle une caste dominante. C'est-à-dire que c'est une caste qui est à la fois très nombreuse et possède de terre en un pourcentage supérieur à la moyenne. Un exemple de caste dominante pour ceux qui connaissent un peu l'Inde, les Maratha au Maharashtra, les Patels au Gujarat, les Djat en Ariana sont des castes dominantes. Donc, hautes castes et castes dominantes sont à 60 %, ce qui veut dire que les élites qui étaient sur le point de perdre le pouvoir au profit des OBC ont repris la main. Les OBC ne sont que 20 % de ce gouvernement, alors qu'ils sont environ 52 % de la société indienne. Et d'ailleurs, il est important que je vous dise que les hautes castes sont 47 % de ce gouvernement, alors qu'elles ne représentent environ que 13 % de la société indienne. Quant aux Dalits, les chinois castes, ils figurent à hauteur de 11 %, les aborigènes à hauteur de 7 %, ce qui est leur pourcentage de la société indienne. Les Dalits, eux, sont sous-représentés car ils sont environ 16 % de la société indienne. Et puis, il y a un musulman et un sikh. Les musulmans sont bien sûr hyper sous-représentés. C'est le musulman de service, si j'ose dire, qui fait le travail de sauver les apparences car il y a 14 % un peu plus même de musulmans dans la société indienne. Et là, on n'en retrouve aucun. Au Parlement, rapidement, le retour des hautes castes se voit ici avec cette bosse des années récentes. De façon intéressante, d'ailleurs, on voit que les hautes castes qui connaissaient un déclin régulier qui s'était un peu accéléré à la suite de la montée des hauts-bicis avaient commencé à reprendre du poil de la bête dès 2009. Et ça, c'est un point très intéressant que j'aimerais développer. Le retour des hautes castes était déjà en partie préfiguré par les élections de 2009. Mais je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Pour l'instant, ça nous compliquerait un petit peu la tâche. Simplement, ce que vous voyez, c'est que, alors qu'on avait l'impression que les hauts-bicis en gris sur ce graphique allaient finir par rejoindre les hauts-de-castes au Parlement, eh bien, ils ont connu une rechute et proportionnellement, symétriquement plutôt, les hauts-de-castes ont connu un regain. Et donc, l'espérance que les hauts-bicis puissent prendre le pouvoir s'est évanouie. Et on a donc, c'est pour ça que je parle de contre-révolution, un retour des hauts-de-castes au pouvoir. Qui est largement dû au BJP ? Le BJP est effectivement beaucoup plus porté à donner son investiture à des candidats de hauts-de-castes pour les faire élire au Parlement. Vous le voyez là. Vous le voyez encore mieux ici. En 2019, 36 % des élus du BJP sont de hauts-de-castes, tandis que ce n'est le cas que de 23 % des élus du Congrès et de 19 % des élus des partis régionaux. Et si on ajoute les castes intermédiaires, qui sont en fait des castes dominantes, 15,5 % dans le cas du BJP ont refranchi la barre des 50 %. Donc, c'est bien le BJP qui permet le retour des hauts-de-castes au pouvoir. Et c'est pour moi absolument décisif que d'en faire la démonstration, parce que ce que j'ai toujours considéré, c'est que derrière le nationalisme hindou, il y avait une revanche sociale. Il y avait la tentative par des élites menacées de déclassement de sauver leur position dominante. Si on voulait utiliser un vocabulaire post-moderne, on dirait qu'on a affaire au sous-texte, au subtexte. Le subtexte de Indudva, c'est Elite Revenge. Et ça, je pense que c'est tout de même très intéressant à montrer. D'autant que... On peut voir le slide précédent. Ah, pardon, pardon. Est-ce que ça va dire... Oui, non, juste celui d'avant. Ah, pardon. Encore celui d'avant. Ah oui, parce que là, il y avait beaucoup de choses. Non, attends, je voulais juste... D'accord. Oui, c'est juste, ça revient un peu plus en arrière. D'accord, d'accord. Voilà. C'est une question de série. Et j'en profite du coup pour vous donner le nom du laboratoire international associé que nous avons créé avec Ashoka University, The Social Profile of the Indian National and Provincial Elected Representatives, Spinper, qui a son site Internet et où ces données vont peu à peu être rendues accessibles. La dernière chose sur ce point que je voulais indiquer, c'est que non seulement vous avez la dimension quantitative, le retour des podcasts massifs dans les institutions de la démocratie indienne, mais aussi vous avez la dimension qualitative. Et ce qui est frappant depuis quelques années, enfin depuis 2014, c'est le fait que les élus du BJP, de Hautecaste, s'affichent, n'ont plus aucune inhibition à afficher leur pédigré pendant très longtemps. et on peut dire que ça remonte même à Nehru. On hésitait même à donner son nom de caste, à laisser son patronyme apparent pour justement masquer cette caste. Et c'est encore plus net, évidemment, pendant les années où, grâce à la montée en puissance des OBC, les parties qui ont pris le pouvoir dans de nombreux États étaient de basse caste. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, il y a une réaffirmation de la fierté d'appartenir à des hautes castes et notamment à la caste des brahmanes. Les brahmanes qui sont bien sûr les plus élevés dans la hiérarchie des castes et qui sont très, très présents au sein du BJP, parmi les ministres, parmi les députés à tous les niveaux. Et donc, le président de l'Assemblée du peuple à Lok Sabha, qui est la chambre basse du Parlement indien, Oum Birla, déclare ainsi « Brahmins community always works towards guiding all other communities and the community has always held a guiding role in this nation. Brahmins are held in high regard in society by the virtue of their birth. » Affirmer que l'on doit son statut à sa naissance, voilà quelque chose que plus personne n'osait dire. Et c'est pour ça que quand je parle de contre-révolution, je le fais à dessein. c'est comme si l'ancien régime redevenait légitime en quelque sorte. Ça a des connotations culturelles très très fortes. Et je n'ai pas le temps de m'étendre, mais dans la version anglaise de l'Inde de Maudit qui va sortir bientôt chez Princeton University Press, je cite bien d'autres exemples car ce discours n'est pas isolé, il n'est pas rare. Alors, ça c'est le premier point, le premier temps de ce que j'espère être une démonstration. Le national populisme a permis le retour en force des hauts de caste sous couvert d'identités ethniques. Mais il y a l'autre versant de cette pièce. Les pauvres ont-ils vraiment été les dindons de la farce ? Les pauvres ont-ils été amenés à voter en tant qu'hindous sans contrepartie solante et trébuchante ? Et la réponse est là, c'est oui. Et c'est ça que je vais m'intéresser maintenant. Essayer de vous montrer que alors que le discours de Maudit est sans cesse de se présenter en défenseur des pauvres, de rappeler ses origines à lui, le porteur de thé, le chaïvala, l'homme d'en bas, the backward man. Eh bien, en pratique, ça se passe de façon très différente. Alors, une fois élu, il a continué dans cette veine et son premier discours au Parlement en tant que Premier ministre a été particulièrement marqué de ce saut. Il s'est engagé à « Sir of the poorest of the poor ». Dans « Causeries mensuelles » « Mahan Kibat », la parole qui vient du cœur, qu'il délivre à un intervalle donc très régulier, sans cesse, il parle de lutter contre la pauvreté. Il parle aux pauvres. Et d'ailleurs, il a décidé que ces causeries mensuelles n'auraient lieu qu'à la radio, instrument qu'Indira Gandhi, autre grande populiste devant l'éternel, avait utilisé dans les années 70, parce qu'il sait que la radio c'est ce que les pauvres écoutent car tous, loin de là, n'ont pas la télé. Et donc, en 2015, dans un de ces épisodes mensuels de « Mahan Kibat », il expliquait « My heart is always yearning to do something for the poor people in our country. I always think of novel ideas and welcome suggestions from others in order to help the poor ». Donc, ce discours, c'est évidemment celui du populiste qui, en permanence, cherche à gagner les voix et il parvient, dans son cas, vous l'avez vu, des plus démunis. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Modi réussit à attirer les pauvres dans l'électorat du BJP alors qu'il ne lutte pas contre la pauvreté, loin de là, mais il lutte contre le sentiment de la pauvreté. Et c'est une différence évidemment majeure que je vais essayer maintenant d'illustrer. Il ne lutte pas contre la pauvreté, ça se voit tout de suite parce que, de ce point de vue-là, les statistiques indiennes, pour le plus qu'on en ait, car de nos jours, ça devient difficile d'avoir des données, mais celles que l'on a sont sans appel et on voit la part des pauvres augmenter dans la société indienne. Je vous donnerai le graphique qui l'illustre le mieux dans la diapo suivante. Mais, d'un mot, il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi. Et c'est lié à des politiques publiques, à des politiques publiques qui se sont manifestées dès 2014, à peine arrivées au pouvoir. Narendra Modi, en particulier, s'en prend à l'une des grandes innovations de son prédécesseur, le National Rural Employment Guarantee Act. Cette loi visait à donner 100 jours de travail à tout foyer rural frappé par le chômage. Modi appelle cela de l'assistanat. Alors même, je le répète, qu'il s'agit de travail. Et, du coup, réduit l'enveloppe qui a été utilisée au profit de ces gens. Le nombre de personnes ayant travaillé 100 jours chute de 470 000 en 2013-2014 à 170 000 dès 2015-2016. Et il faut toujours utiliser les deux années parce que l'année fiscale en Inde commence le 1er avril et se termine le 30 mars. Et non seulement, il y a de moins en moins de gens à profiter de ce programme, mais le salaire qu'elle touche, qu'il touche, est lui aussi réduit. Ce qui, vous voyez, nous met à des niveaux qui sont proches de ce que la Banque mondiale considère comme le seuil de pauvreté, en vérité. Ça, c'est un premier facteur expliquant l'augmentation de la part des pauvres dans la société indienne. On a un deuxième, toujours à propos des campagnes. les prix agricoles planchers ne sont pas honorés par l'État, contrairement d'ailleurs à la promesse de Narendra Modi. Les prix agricoles sont administrés en Inde et l'État s'engage à ce que sur les marchés agricoles, le produit vendu par le paysan soit payé un minimum. Alors, ce ne sera pas le cas, ça n'a pas été le cas, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Et cela explique aussi une baisse du revenu paysan qui avait cru sur la période 2008-2009-2013-2014 de près de 7% et qui n'a augmenté de 2015-2014-2015 à 2017-2018 que de 0,6%, ce qui en fait se traduit par une baisse en termes réels et c'est une autre explication de l'augmentation de la pauvreté. Alors, cette augmentation l'a mesurée grâce à des fuites d'ailleurs, parce que pour commencer le gouvernement ne voulait pas laisser ces données être accessibles au public et donc ce sont des fuites des statisticiens du National Sample Survey Office qui ont fuité et qui ont révélé que pour la première fois depuis 71-72, la part des pauvres avait augmenté dans la société indienne à cause de la condition des ruraux. C'est les ruraux qui sont les premières victimes et vous avez compris pourquoi grâce à la diapo précédente de cette politique et qui du coup font que la pauvreté augmente. Ça se traduit évidemment aujourd'hui par cette courbe assez inédite mais ce qu'il faut surtout dire et ça d'ailleurs les travaux de Thomas Piketty et de son équipe le montrent amplement c'est qu'en fait les années maudites amplifient un phénomène qui est vieux de plusieurs décennies d'au moins 30 ans. Les écarts s'accroissent en Inde depuis très longtemps. Simplement il y a eu une accélération si on en juge par le peu de statistiques que l'on a de ce phénomène sous Modi. En 2019 le 1% indien détient 45% de la richesse nationale. Il n'en détenait que 38% en 2000 et en 2019 ce 1% détient 4 fois plus de richesse nationale que les 70% les plus pauvres. Mais il faut le redire ça n'est pas un phénomène qui date seulement des années maudites. La part de la richesse nationale détenue par les 10% les plus aisés est passée en 25 ans de 35 à 55% alors que celle des 50% les plus pauvres a chuté de 25 à 15%. Donc écart croissant qui finalement donne lieu à un retour de la pauvreté de masse je ne prendrai qu'un indice parmi bien d'autres celui du Global Hunger Index il a l'avantage d'être cartographié de façon comparative et il met l'Inde en termes de d'accès à l'alimentation à des niveaux très bas elle est 14ème sur 107 pays en 2020 d'après le rapport 2020 qui se cale sur des données de 2019 donc on a quelque chose qui évidemment aujourd'hui je n'ai pas besoin d'en parler mais va devenir encore plus aigu comme problème du fait de la crise du Covid un retour de la pauvreté de masse et la crise du Covid en jetant sur les routes des millions des dizaines de millions de travailleurs migrants qui étaient dans les grandes villes Bombay Ahmedabad Sourat et qui sont rentrés dans les villages faute de travail à cause du confinement au printemps dernier et bien ceci accroît cette pauvreté de masse et on ne dispose pas de chiffres fiables encore mais il est évident que la courbe que vous avez vue continuera de se redresser et que la part des pauvres dans la société indienne dans les mois les années qui viennent est sans doute appelée à augmenter encore alors ça c'est l'aspect remis en cause des programmes de lutte contre la pauvreté mais il y a en parallèle une politique de maudit qui est en fait idéologique le reflet d'une idéologie plutôt l'idée que finalement la redistribution c'est de l'assistanat ou c'est une façon de pénaliser j'allais dire les poignées de cordée ce ne serait pas gentil en tout cas les vrais entrepreneurs en quelque sorte et donc Modi applique une politique de l'offre assez radicale baisser l'impôt sur les sociétés de 30 à 22% comme il l'a fait il y a deux ans c'était radical c'était sans précédent depuis plusieurs décennies ce genre de décision on en avait eu des décisions comme celle-ci dans les années 90 quand la libération économique avait commencé et ça faisait au moins 25 ans qu'on n'avait pas tenté cela il l'a tenté d'une manière radicale créant un déficit ou en tout cas aggravant le déficit le manque à gagner pour les rentrées fiscales était considérable 2 milliards de dollars environ cela l'a conduit à augmenter les impôts indirects qui sont évidemment les plus injustes de tous notamment il y a une chose très pénible pour les plus pauvres que l'on voit depuis quelques années c'est l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers qui font que pour remplir son rickshaw son triporteur si on veut un petit taximan doit payer de plus en plus à la pompe les impôts indirects aujourd'hui c'est 50% des recettes fiscales ce n'était que 39% sous le premier gouvernement de Manmohansin et c'est la seule façon que le gouvernement a trouvé de compenser la baisse des impôts sur non seulement les sociétés d'ailleurs mais aussi sur la classe moyenne je n'ai pas le temps d'en parler mais la classe moyenne a aussi été épargnée ceci creuse un déficit budgétaire qui était déjà très élevé on est bien sûr avec la crise du Covid maintenant au-delà des 12-13% mais c'était déjà très élevé avant on était sauté à 10% en 2019 et cela évidemment a des effets sur les plus démunis parce que les dépenses publiques se réduisent la part des dépenses de l'État central consacrée à l'enseignement public est passée de 0,73% du PNB à 0,47% en quelques années et celle des dépenses consacrées à la santé publique a stagné littéralement et c'est évidemment l'une des explications des problèmes que rencontrent aujourd'hui les hôpitaux indiens dans la crise du Covid hôpitaux publics d'ailleurs plus que privés les hôpitaux publics sont dans une situation assez désastreuse dans de nombreuses parties du pays et seuls les riches finalement peuvent avoir accès à la santé c'est là un des effets induits de cette politique alors comment dans ces conditions expliquer que les pauvres vous l'avez vu dans mes premières diapos les bascastes votent pour le BJP c'est le génie des populistes et en ce lendemain d'élection américaine on voit qu'il n'y a pas qu'en Inde que ça marche le symbole le poids du symbole peut faire la différence et pas seulement en termes identitaires bien sûr en termes identitaires on l'a vu on l'a dit c'est très porteur mais avec Maudi il y a dans cette veine une expertise en quelque sorte qui a été développée Maudi fait dans ce que j'appelle the politics of dignity les pauvres n'auront pas d'argent ils ne trouvent pas ça souhaitable ils auront par contre droit à une reconnaissance à une forme de respect d'ailleurs le mot self-respect est un mot qu'il utilise tout le temps il veut que les gens accèdent à une forme d'estime d'eux-mêmes en leur distribuant non pas des subsides mais autre chose alors j'ai listé là trois programmes qui reflètent ce que cette autre chose peut être Swaj Barat c'est le grand programme qui va être inauguré dès le 2 octobre 2014 à peine quatre mois après que Maudi ait pris le pouvoir et qui vise à distribuer dans les villages aux paysans aux villageois sans terre aux paysans sans terre des latrines des latrines qui leur permettront de faire en sorte que leur région leur village d'abord puis leur région devienne ce qu'on appelle defecation free et ça ça va être un grand objectif un plan qui va être très publicisé d'ailleurs beaucoup d'argent est consacré à la publicité dans ce genre de programme même chose avec le jandanyojna le jandanyojna consiste à donner un compte en banque une carte de crédit à des femmes plus que des hommes d'ailleurs pour leur assurer que c'est là que désormais elles pourront mettre leur argent elles n'ont pas d'argent et c'est là la grande subtilité à mettre sur le compte mais elles ont un compte et l'effet a été considérable a été une vraie réussite car on a eu des enquêtes montrant que les bénéficiaires de ces programmes répondaient que l'argent c'était à eux de le gagner et donc ils avaient le compte ils en étaient très fiers et il fallait maintenant qu'ils trouvent les moyens de mettre de l'argent dessus jandanyojna c'est un peu différent c'est quelque chose d'ailleurs qui avait été initié par le gouvernement c'est un programme consistant à donner des bonbonnes de gaz aux ménagères les plus pauvres et ça a été là aussi très publicisé tous ces programmes sont systématiquement associés à la personne de Modi et il y a un jeu de communication hors du commun une bonne partie des fonds alloués à ces programmes passent en communication et un cadre du BJP faisant le bilan en 2019 de ces programmes considère que Ujwala Toilets Jandans are so popular because they offer the poor dignity and they give credit to Modi for these schemes et je crois que cette parole est très significative et très révélatrice de cette capacité que le populiste en lequel le peuple a confiance a de distribuer non pas de l'argent mais de la dignité alors pour conclure parce que je ne veux pas être trop long et je vais être sûr qu'on ait le temps d'une vraie séance de questions réponses donc je m'étais donné comme objectif de finir à 45 j'ai débordé un tout petit peu parce que je voudrais ajouter un point qui demande quelques alors si vous voulez Christophe pardon je me permets de vous interrompre vous pouvez continuer votre présentation pendant encore 15 minutes ce qui nous laissera 30 minutes de questions réponses oui d'accord j'en prendrai un peu moins mais je vais en prendre une partie car ce point mérite une explication une explicitation et si je peux le développer ce sera avec plaisir qu'est-ce que je veux ajouter ici je veux ajouter quelque chose qui a à voir avec les effets paradoxaux de la discrimination positive si les pauvres votent maudits ce n'est pas seulement parce que ils sont appelés à se sentir hindous avant tout ce n'est pas seulement parce que ils ont eu un compte en banque même s'il n'y a pas d'argent dessus c'est aussi parce qu'ils appartiennent à des castes qui sont basses et qui n'ont pas profité de la discrimination positive à l'indienne qu'est-ce que c'est que cette discrimination positive à l'indienne c'est un système qui repose sur la caste et certaines castes obisie ou dalit vont en profiter plus que d'autres les grandes castes les castes qui ont les moyens de s'entraider qui ont un peu plus d'accès à la terre qui ont un peu plus de bétail qui ont un peu plus de moyens et bien elles peuvent soutenir l'éducation des enfants davantage et donc quand il y a une sélection à faire pour remplir un quota et bien elles ont un avantage il y a un quota de 15% pour les cellules castes à l'université dans la fonction publique il y a un quota de 27% pareil l'université est dans la fonction publique pour les obisies mais dalits et obisies ce sont de gros agrégats il faut regarder à l'intérieur de ces agrégats la vraie unité de base c'est la jati c'est la caste en dogame et quand cette caste en dogame a les moyens que j'évoquais a plus de moyens pour éduquer ces enfants et bien elle va remporter la mise dans ces concours internes au sein de ces quotas il y a deux très beaux exemples de ça aujourd'hui c'est les yadavs Anuttar Pradesh et Obiyar qui sont les obisies dominants vous avez en termes de nombre quelque chose comme 11% de yadavs ils ont 10% d'yadavs en Obiyar et plus de 14% d'yadavs Obiyar ces yadavs ont été les grands gagnants les grands gagnants de la révolution silencieuse des années 90 ils ont remporté l'essentiel des quotas ils ont rempli celle des quotas et ils l'ont fait aussi parce que leurs leaders avaient pris le pouvoir au sein des états Moulayam Singh Yadav a gouverné de 89 pendant 10 ans ou presque et son fils a pris le relais en 2012 donc il y a et Obiyar c'est les mêmes parties yadavs qui ont aussi gouverné des années 90 aux années 2010 bref ils ont été les grands gagnants et ils ont remporté et ils ont pris l'essentiel des emplois sous quotas même chose pour les Dalits qu'on appelle Jatavs qui sont en Outar Pradesh très nombreux une dizaine de pourcents ce qui est énorme à nouveau et qui ont pareil investi en éducation et du coup ont pu remporter l'essentiel des quotas remplir l'essentiel des quotas tant à l'université que dans la fonction publique pour ce qui est des quotas réservés donc au schedule cast le problème c'est que ceux qui sont Obis mais appartiennent à une petite caste plus pauvre qui n'ont pas les moyens d'éduquer leurs enfants pareils ceux qui appartiennent à la catégorie des Dalits mais qui sont d'une caste plus pauvre il y a quantité de castes Dalits qui font toutes sortes de travaux les plus dégradants qui soient les Jatav travaillent le cuir mais les Balmiki sont les vidangeurs les Katiks sont les coupures de viande les Naïns sont les barbiers tous ces gens ont développé un ressentiment vis-à-vis des castes de leur catégorie qui avaient accédé aux quotas et les en avaient écartés eux n'ont pas profité des quotas autant que les autres castes que ces deux grandes castes en tout cas et ça le BJP l'a bien compris et le BJP a été assez malin pour donner un grand nombre d'investitures lors des élections à des Dalits venant de basse caste des caste Dalits les plus basses si vous voulez les plus pauvres les plus petites et de même avec les OBCs ce qui fait que lorsqu'on en regarde le vote Dalit en faveur du BJP et le vote OBC en faveur du BJP on se rend compte que plus on est pauvre en tant que Dalit et plus on est pauvre en tant que OBC ou plus s'en faut plus on vote BJP et donc vous avez là une troisième explication de la façon dont Narendra Modi a réussi à attirer un vote paradoxal mais c'est lié au paradoxe de la discrimination positive qui n'aide pas tout le monde qui n'aide pas tout le monde qui aide plus ceux qui ont déjà un capital un petit capital à faire valoir donc je tenais à ajouter cette conclusion un peu compliquée je veux bien le comprendre je veux bien l'admettre ça oublie j'ai rentré dans les arcanes de la caste mais l'économie politique de l'Inde ne devient intelligible que si l'on descend à ce degré de finesse car sinon on est prisonnier de généralité voilà et du coup je m'arrête je m'arrête maintenant et je cesse d'ailleurs de partager mon écran je leur partagerai si certains veulent voir ou revoir des données des tableaux merci merci beaucoup Christophe vraiment pour cette présentation vraiment passionnante c'est vraiment très très impressionnant toute la base de données au début sur l'évolution de la composition des parlements des gouvernements et puis là ce que tu viens de nous montrer à la fin aussi sur la structure de l'électorat est vraiment vraiment très 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 impressionnant je voulais juste avant d'ouvrir sur les questions je voulais profiter de mon privilège comme co-organisateur pour t'amener à nous parler peut-être un tout petit peu plus que ce que tu as fait pour l'instant de la question des musulmans à la fois du point de vue de la structure générale des inégalités en Inde et puis évidemment du point de vue de l'idéologie politique et je ne peux pas m'empêcher d'ajouter même si je sais qu'on va tu préfères être sur l'Inde que comparatif quand même de nous dire un mot sur comment tu vois la question de l'islamophobie de l'islamo-gauchisme dont notre cher ministre de l'éducation nous a expliqué quand même la semaine dernière en France que les universitaires français du fait de l'islamo-gauchiste étaient co-responsables du djihadisme et des attentes à terroristes étaient quasiment complices de terroristes à partir du moment où ils évoquaient la possibilité de discrimination à l'égard des musulmans et comment tu faisais la comparaison par rapport à l'attitude des nationalistes hindous face aux intellectuels tout simplement et évidemment il y a beaucoup de différences entre les deux contextes mais il y a aussi des choses qui résonnent et je voulais voir comment toi d'abord par rapport au contexte indien et par rapport aux possibles parallèles et ce qu'on peut en apprendre dans le contexte français et européen parce que ça va en bien de la France comment tu vois tout ça c'est des questions évidemment que je suis de très près en vérité c'est mon prochain projet il a déjà commencé c'est faire en sorte que l'on est un observatoire des musulmans de l'Inde et à nouveau pour voir la dimension identitaire mais la dimension socio-économique et là ce que j'ai déjà trouvé comme donné est assez radical à nouveau il y a une perte de de moyens intellectuels financiers de capital dans ces domaines du côté des musulmans qui est particulièrement spectaculaire depuis quelques années ça veut dire quoi ça veut dire que on voit maintenant les musulmans ne plus arriver à l'université on est si on regarde les chiffres les plus fiables à quelque chose comme 3% d'une classe d'âge arrivant à l'université donc l'idée qu'il n'ira peut-être plus du tout d'élite intellectuelle ou d'élite tout court d'ailleurs musulmane commence à se faire jour ça c'est un aspect très important en termes de revenus on a travaillé avec un de mes collègues Kalahi Arasan sur le India Human Development Survey qui est une très bonne base hélas un peu ancienne mais qui nous montre qu'aujourd'hui dans de nombreux états de l'Inde les musulmans ont un revenu inférieur au dalit et ça c'est quelque chose qui n'était pas du tout observable il y a quelques années on a avec ce survey un point de comparaison qui est de quelques années antérieures et on voit la tendance s'accélérer donc perte de revenus perte de moyens ça c'est je dirais le résultat parce que derrière il y a des comportements il y a des politiques et ce que l'on observe c'est de la discrimination sur le marché du travail sur le marché du logement donc les enquêtes vous connaissez ça par cœur qui permettent d'envoyer le même CV avec trois noms l'un des trois est musulman l'autre est dalit et le troisième est brahman et on voit bien qu'on appelle pour revenir à l'entretien le brahman en premier le dalit en deuxième et le musulman en dernier sur le marché du logement ce que l'on voit c'est une norme de ghettoïsation littéralement c'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile pour des musulmans d'accéder à des quartiers mixtes donc ça c'était déjà le fait des lieux d'émeutes parce que lorsqu'il y a eu des émeutes et Dieu sait si l'Inde a connu des émeutes entre hindous et musulmans au cours des dernières années notamment au Gujarat bien sûr en 2002 là dès après l'émeute on voyait les musulmans partir dans des ghettos qui permettaient d'être entre eux et on a près de Ahmedabad une ville on peut dire maintenant de quasiment 300 000 personnes qui sont tous des musulmans venus vague après vague enfin émeutes après émeutes gonfler les rangs de cette ville donc ce que l'on voit en termes de déclin socio-économique et culturel c'est le reflet de de processus et puis ce qui est tout à fait nouveau parce que ça c'est plus ancien ce que je viens de décrire ne date pas d'hier c'est que le gouvernement les gouvernements au niveau des états au niveau central discriminent ouvertement désormais et que par exemple on voit arriver dans les prisons des jeunes musulmans qui sont le produit de raf on ne peut pas parler autrement c'est vrai au Noutar Pradesh en particulier et surtout lorsqu'ils se sont mobilisés ils se sont mobilisés contre une loi très importante l'an dernier une loi qui revenait à faire de l'islam enfin à faire de la religion un critère d'accès à la citoyenneté une loi qui consiste à dire les personnes venues d'Afghanistan du Pakistan et du Bangladesh qui ne sont pas musulmans peuvent devenir citoyens indiens en six ans ceux qui sont musulmans deviennent en quelque sorte des sans-papiers et ont vocation à quitter le territoire alors ça crée une vraie panique au sein de musulmans qui étaient là depuis des générations mais qui se sont demandés si les papiers en question n'étaient pas dans leur portefeuille qu'a-t-il-deux et donc ils se sont mobilisés il y a eu des manifestations et certains des manifestants sont aujourd'hui derrière les barreaux donc vous avez cette nouveauté qui est non plus de la pratique sociale les meutes on peut l'appeler pratique sociale mais de la pratique politique et c'est la police c'est la police qui est devenue en quelque sorte la bête noire des musulmans qui suscite leur peur et d'ailleurs un chiffre que j'ai réussi à trouver tout récemment illustre bien ce biais de la police vous avez 20% des personnes en prison en Inde qui sont des musulmans mais si vous regardez ceux qui sont encore en prison après avoir été vu par un juge après qu'il y a eu un procès ils sont plus que 15% et ces 5% qui ne sont pas négligeables montrent qu'on met en prison des gens qui sont innocents mais ils ne le sont déclarés innocents qu'une fois qu'un juge ait bien voulu voir leur dossier et ça prend des années parfois ça prend des décennies on a des affaires incroyables de musulmans qui sortent de prison blanchis par la justice après avoir passé des décennies en tout cas des années en prison pour rien donc ça c'est ben oui vous avez prononcé le mot tu as prononcé le mot c'est le reflet d'une islamophobie et notre grande inquiétude je dis un nouveau collectif là parce que je parle au nom de mes collègues universitaires indiens autant qu'au nom de mes collègues universitaires européens c'est de voir cette forme de prejudice le mot préjugé est trop faible en français de biais finir par légitimer des mesures liberticides que les universitaires qui cherchent à s'occuper s'intéresser aux musulmans soient perçus comme finalement soupçonnés en tout cas de sympathie comme si essayer de comprendre c'était aussi d'une façon coupable côté indien on voit ce que on appelle les secularistes parce que le mot seculariste a été transformé et on a maintenant cette espèce de néologisme seculariste qui circule et bien les gens de GNU les gens des ONG qui sont pris pour cibles on les appelle aussi parfois les urban naxals les maoïstes urbains qui sont perçus comme des révolutionnaires en puissance et du coup se mettant hors la loi par leur seule prise de position il y a maintenant en prison des intellectuels des universitaires qui ont été accusés de naxalisme et qui appartenaient aussi dans certains cas à des ONG un dernier point d'ailleurs à ce sujet l'Inde était un pays d'ONG Dieu sait si c'est un pays où la société civile avait pris les choses en main pour l'éducation pour les soins pour toutes sortes de choses aujourd'hui pour éviter qu'elle garde un poids trop important ces ONG on rend très difficile l'accès à des fonds étrangers tellement difficile qu'en fait on peut dire deux tiers des ONG indiennes ont dû mettre la clé sous la porte et qu'en gros on est passé de 30 000 ONG en Inde à environ 10 000 ce n'est qu'un exemple maintenant le problème va se poser pour aussi les universités les universités qui reçoivent de l'argent de l'étranger qui ont des contrats étrangers vont aussi mettre beaucoup plus de mal à y parvenir ça c'est c'est un système tout ça ça fait système merci 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 beaucoup Olivia comment on fait pour les questions c'est toi qui t'en occupe ou comment voilà alors ce que je vous propose c'est que je vais vous lire les questions là par exemple on en a deux et puis vous y répondrez ensuite je vous donne les suivantes pour commencer il y a beaucoup de messages de remerciements pour cette présentation fascinante très intéressante très détaillée alors je vais vous lire les deux premières questions la première c'est Kansu Gurkaya qui vous demande que direz-vous des castes non-NC et non-OBC dans le sens de castes hautes donc qui produisent des documents fallacieux pour justifier pardon pour profiter des quotas qui est apparemment une pratique assez courante donc ça c'est la première question et la deuxième de Haroun Deep qui demande comment le national populisme du BJP et de Modi impacte-t-il la politique étrangère de l'Inde Deux très bonnes questions l'une micro l'autre macro alors la question la question micro effectivement est assez paradoxale à nouveau des gens de haute caste vont prétendre être de basse caste pour accéder au quota comment est-ce possible c'est possible dans la mesure où celui qui délivre le certificat de caste il se trouve être dans la plupart des cas le chef de village d'où vient la famille c'est d'ailleurs un voyage que de retourner faire faire les certificats dans un village que parfois on a quitté depuis plusieurs générations mais évidemment dès lors que c'est entre les mains d'une autorité aussi facilement identifiable vous avez des pratiques de corruption qui sont qui sont possibles en tout cas pas forcément faciles mais possibles c'est plus difficile comme vous restez sur place parce que prétendre que vous êtes de cette caste alors que tout le monde sait où vous habitez et quelle est votre famille là ça ne marche pas mais si vous avez quitté le village vous êtes à la ville et vous revenez prendre un certificat de caste et bien vous pouvez effectivement vous en tirer ainsi donc c'est fort répréhensible mais c'est mais c'est effectivement une pratique que l'on observe alors j'ajoute juste une chose quand même il faut aussi relativiser le poids de ces quotas et pour deux raisons d'abord ça ne vaut que pour la fonction publique donc c'est quand même une fraction du marché de l'emploi deuxièmement cette fonction publique est en pleine phase de privatisation le nombre d'emplois global fond comme neige au soleil depuis quelques années et donc on se bat entre guillemets pour un nombre de postes de plus en plus limité on parle de quelques centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique et de quelques millions d'emplois quand même dans les entreprises publiques mais il faut faire très attention à ne pas considérer que la discrimination positive en Inde est un job employment scheme ce n'est pas pour créer des emplois c'est pour créer des élites au sein de ces groupes qui peuvent ensuite servir de moteur au reste de la communauté et aider ceux qui sont restés dans le bidonville ceux qui sont restés dans le village alors le populisme et la politique étrangère indienne ça c'est un sujet en soi bien sûr ce qui est très intéressant c'est de voir comment Narendra Modi a d'abord cherché à jouer de son activisme sur la scène internationale à des fins domestiques et c'est un de ses grands atouts il est perçu comme un grand de ce monde par les électeurs indiens et pour une raison très simple c'est qu'il voyage tout le temps et qu'il passe son temps à donner la collade au grand de ce monde parmi les grands de ce monde et bien justement il y a ce que j'appelle l'international populiste c'est-à-dire que vous avez quand même une capacité de ces leaders à se renvoyer la balle qui est assez spectaculaire à chaque fois dans un grand stade à chaque fois dans une fête à l'américaine j'allais dire donc quand Donald Trump invite Narendra Modi à Houston pour un grand show qui l'aidera à gagner ensuite les voix des Indiens des Etats-Unis et bien Modi lui demande de lui renvoyer la balle en l'invitant à Ahmed Abad quelques mois plus tard ça paraît anecdotique mais c'est un des facteurs tout de même de la politique étrangère et intérieure de l'Inde ça c'est un aspect un autre aspect c'est qu'on parle de national populiste et donc il y a quand même une idéologie nationaliste derrière nationaliste ethnique qui a pour principale dynamique une forme de rejet de l'islam en tout cas de l'islamisme ou de l'orthodoxie du fondamentalisme islamique alors là dans le cas de Modi ça a forcé ça a poussé au rapprochement avec un pays comme Israël qui est certainement le pays avec lequel l'Inde a aujourd'hui connu le rapprochement le plus rapide les Israéliens et les Indiens avaient commencé à se parler déjà dans les années 90 après des décennies de mutual ignorance parce que l'Inde évidemment à l'époque d'Indira soutenait l'OLP Yasser Arafat était un ami d'Indira Gandhi mais peu à peu il y a eu un revirement et il s'est accéléré ce revirement on le comprend bien sous Narendra Modi alors alimenté par des contrats d'armement très importants Israël est devenu l'un des grands fournisseurs d'armes de l'Inde dans les deux ou trois premières positions année après et ça c'est très paradoxal mais c'est propre au populiste le populiste veut vous prendre par surprise toujours c'est la disruption ça fait partie de son répertoire et Modi a pris tout le monde par surprise en développant en parallèle une diplomatie arabe mais une diplomatie arabe qui était bien pensée parce qu'il s'est adressé d'abord aux Saoudiens et aux Émiratis pour les détacher du Pakistan qui évidemment vit largement de subsides venus de ces pays là et donc tout comme il s'est rapproché d'Israël il s'est rapproché des Saoudiens qui se rapprochaient eux-mêmes d'Israël avec un ennemi commun l'Iran l'Iran était d'abord un ami des Indiens ô combien et les Indiens sont en train de perdre l'amitié iranienne en jouant sur une autre carte et on va voir l'Iran probablement se rapprocher de la Chine de manière accélérée sauf si les Américains changent de pied dans l'hypothèse d'une illustration Biden mais on voit bien là le poids de l'idéologie quand même mais aussi de ce qui relève de la réelle politique c'est-à-dire que la politique étrangère ne peut pas se résumer à des déterminants idéologiques identitaires c'est un des facteurs et pas le seul Merci Alors nous avons une question de Camille Balcoux sur les inégalités de genre le gouvernement par ses programmes qui visent beaucoup les femmes s'assure-t-il un électorat féminin ? Oui ça ça a été un des atouts que Modi a mis en avant lorsque j'ai parlé de cette politics of dignity je vous ai dit que le Jandan Yojna et puis aussi le Ujwal Yojna donc ce programme consistant à donner un compte en banque et une bonbonne de gaz c'était une façon de se relier comme on dirait en anglais to relate to women d'avoir une voie de communication directe avec les femmes et lui-même on a évidemment fait des tonnes comme toujours en disant j'ai trop vu ma mère pleurer au-dessus du four qu'elle alimentait avec de la bouse de vache ou du bois je veux que les femmes indiennes puissent rester dans leur cuisine grâce à une bonbonne de gaz et une gazinière donc oui ça a eu un effet mais vous le voyez on reste dans le répertoire je dirais symbolique en tout cas émotionnel parce que par ailleurs par ailleurs ce que les statistiques nous disent aujourd'hui c'est que le sous-emploi des femmes n'a jamais été aussi marqué et que vous avez même maintenant de la part des diplômés une auto-censure considérable elles n'osent même plus elles ne font même plus la démarche de chercher du travail et c'est d'ailleurs pour ça que le chômage n'augmente pas plus que ça parce que vous n'avez pas parmi les demandeurs d'emploi un plus grand nombre de femmes vous avez un moins grand nombre de femmes qu'auparavant et là ça renvoie évidemment à la hiérarchie assez patriarcale de la société indienne qui fait que on n'osera pas si on a un frère au chômage demander soi-même du travail si on est une fille merci beaucoup je vais céder la parole à Simon Chochard qui voudrait poser une question en direct et puis Lucas Chancel va également poser une question voilà je suis là merci merci Christophe et bonjour tout le monde pour cette présentation passionnante donc ma question c'était un petit peu pour agir aux multiples pistes que je vais dire tu que tu as posées pendant la présentation pour expliquer le succès du BJP en fait et il y a quelque chose dans ce que tu viens juste de mentionner qui relève du style politique de l'acuité d'une certaine personnalité en fait politique et puis après il y a d'autres choses qui relèvent de stratégies politiques plus traditionnelles que soit soit le clientélisme soit l'idéologie avec le côté hindou de voir donc c'était un petit peu pour te pousser à nous préciser un peu laquelle de ces choses tu tu penses être la plus importante qui est voilà c'est tout merci c'est une excellente question à laquelle on ne peut répondre que de façon un peu contre-intuitive ou contre-factuelle moi ce qui me frappe c'est que le BJP avec la M idéologie n'a jamais réussi à franchir les 20% des voies jusqu'en 2014 et en 2014 il franchit cette barrière et puis continue à progresser chose qu'on ne peut guère expliquer en tout cas en partie qu'à cause du style que Maudit aura introduit dans ce parti politique je pense que le BJP courait après un leader qui soit un leader plébéien qui lui permette de briser le plafond de verre qui en faisait un parti de haut de caste et Maudit il permet ça il permet ça parce qu'il n'est pas de haut de caste évidemment et il permet ça parce que son style est justement celui celui du populiste alors je vais utiliser un mot totalement galvaudé et à mon avis mal interprété Maudit a du charisme mais il a du charisme comme Weber le dit parce qu'il est exceptionnel ce qu'il fait est exceptionnel et en Inde atterrir avec un biplan sur la rivière où on va donner son meeting électoral retirer 86% de la masse monétaire en une nuit et priver tout le monde de monnaie au sens propre du terme frapper le Pakistan avec un avion de chasse à Balakot comme personne ne l'avait fait depuis 111 la liste des hauts faits qui marquent les esprits est considérable et Weber le dit le charisme c'est non pas quelque chose de bien quelque chose de mal c'est quelque chose d'exceptionnel et ça c'est un leader qui à mon avis leur est apparu comme exceptionnel donc les deux choses la capacité à apparaître comme un homme du peuple qui peut être anti-establishment quand les Raoul Gandhi et autres hélas leaders du congrès sont perçus comme l'establishment traditionnel et d'un autre côté la capacité à frapper les esprits en défendant la communauté hindoue contre les menaces qui pèsent sur elle ça c'est ça c'est ce que lui a apporté au parti et personne n'avait osé le faire avant et du coup la question d'ailleurs c'est après lui qui le parti a été totalement décimé au sens où il a fait tomber toutes les têtes de ceux qui étaient là avant et qui pouvaient lui faire de l'ombre et aujourd'hui si le BJP perd son leader il a de fortes chances d'avoir de grandes difficultés d'ailleurs les sondages tu le sais Simon disent si ça n'était pas Maudit qui était le candidat du BJP je n'aurais pas voté pour lui enfin pour le parti plus de un tiers des électeurs du parti disent ça si le BJP perd un tiers de son électorat il retourne dans l'opposition enfin je pense qu'il aura du mal à faire des coalitions parce que Maudit c'est aussi quelqu'un qui a coupé les relations avec les partenaires du BJP en grande partie donc il y a un facteur personnel qui je pense mérite quand même d'être pris au sérieux il a donné le plus vote le plus vote il a rallié ces gens de basse caste ces pauvres qui ont permis de franchir de briser le plafond de verre et d'arriver à 37% des suffrages merci beaucoup alors il y a Lucas Chancel qui avait une question alors déjà merci encore Christophe pour la présentation et tous les tous les travaux qui l'entourent ma remarque ma question va un peu dans la suite du dernier échange et notamment sur le sur le point de dans l'explication qui est faite du succès du BJP et notamment auprès auprès des basse caste bon donc il y a le rôle de la personnalité de Modi qui est très forte il y a la réponse à ce paradoxe du soutien des basse caste par la redistribution de la dignité mais est-ce qu'on peut revenir un peu quand même sur l'absence ou les carences de ce qu'il y avait avant et des politiques menées par le Congrès par les oppositions actuelles dans quelle mesure est-ce que ces échecs politiques là ou l'absence de résultats suffisants donc on a parlé du Employment Warranty Act mais bon peut-être qu'on peut aussi penser que c'est une avancée mais qu'elle est maigre par rapport à l'étendue des problèmes de pauvreté en Inde donc dans quelle mesure en fait ces échecs là contribuent aussi au succès du BJP qui va remplir en fait un vide il y a un appel d'air et le BJP remplit ça et du coup la question c'est aussi sur la suite c'est finalement comment les oppositions peuvent reconstruire un socle une stratégie politique électorale qui même si Maudit restait en lice pourrait éventuellement arriver à revenir dans un jeu dans une compétition ce qu'il n'a vraisemblablement pas réussi à faire jusqu'à présent oui non tout à fait alors ça c'est une des interprétations additionnelles qu'on peut mobiliser le BJP et Maudit sont là par défaut parce qu'en face il n'y a personne alors moi je suis très circonspect de ce point de vue là parce que je pense que c'est vrai mais c'est vrai parce qu'on a fabriqué une image de Raoul Gandhi c'est vrai parce qu'on a démoli ce que le gouvernement de Man Muan Singh avait réussi et on l'a démoli à coup de désinformation et ça c'est un élément alors là qu'il faut absolument verser comme pièce au dossier la désinformation se porte mieux en Inde que nulle part ailleurs sans doute même aux Etats-Unis je pense qu'on ne fait pas aussi bien donc vous avez là tout un cocktail il faut si vous m'en laissez le temps faire l'inventaire des pièces si on regarde ce que le gouvernement de Man Muan Singh avait réalisé en dix ans certes il a fini essoufflé pour ne pas dire plus les deux dernières années ont été particulièrement difficiles mais quand même le NREGA c'est peut-être pas grand chose mais c'est quand même ce qui a sorti quand même en dix ans 170 millions de personnes de la pauvreté c'est-à-dire que entre 2006 et 2014 l'Inde sort de la pauvreté un nombre d'Indiens qui sont en train d'y retourner littéralement si les projections d'Oxfam sont réelles c'est ce que l'on va revoir retourner dans la pauvreté à l'issue de la crise du Covid mais c'est une vraie réussite ça et ça n'est qu'un aspect des choses si vous regardez l'aspect plus je dirais société civile the right to information the right to information act et ça c'est quelque chose que l'Inde a je dirais apprécié à sa juste valeur parce qu'avoir accès à l'information qui permet de savoir pourquoi telle décision a été prise par l'administration pour seulement dix roupies de dépôts tout le monde tout le monde remplit des formulaires du right to information act c'est le droit à l'information dans une société où la bureaucratie est particulièrement opaque the right to education the right to food vous avez pendant dix ans un effort pour tenir ensemble la libéralisation économique et une forme de social-démocratie et c'était quand même la voie la plus prometteuse et de fait l'Inde a marqué des points vous avez une Inde émergente les années 2010 sont des années où l'Inde a scié son autorité et son prestige maintenant qu'est-ce qui va se passer il va se passer qu'en 2011 2012 2013 une grande campagne de lutte contre le gouvernement au nom de la corruption dont il est accusé va prendre de l'ampleur une ampleur considérable alors il y aura des affaires de corruption évidemment avérées il y en a beaucoup aussi que l'on découvre a posteriori de pure fabrication mais on va démolir l'image de Manmohan Singh de son gouvernement et on va le faire aussi pour des raisons assez secrètes assez difficiles à prouver mais ce gouvernement était en train de vouloir mettre devant leur responsabilité des groupuscules hindous accusés de terrorisme il y a eu quatre attentats qui ont été imputés à des groupes nationalistes hindous et ça remontait cette affaire jusqu'à des très hauts gradés du mouvement nationaliste hindou il fallait faire tomber Manmohan Singh et son gouvernement et c'est pour ça que le mouvement nationaliste hindou va être très impliqué dans toutes ces manifestations au nom de la lutte contre la corruption et là aussi le subtexte de la lutte contre la corruption ce n'est pas autre chose qu'il faut remplacer le pouvoir actuel par un autre et d'ailleurs je veux pour preuve le fait que le grand mot d'ordre à l'époque c'est il faut un lockpal un lockpal c'est un peu comme si vous voulez un homme du semaine qui serait à même de juger l'effet de corruption et Modi en avait fait un article de son programme il ne va le mettre en oeuvre ce point de son programme que le mois qui précède c'est de la fin de son mandat comme priorité on fait mieux c'est-à-dire que ce n'était qu'un prétexte clairement un dernier mot à propos de la désinformation parce que dans ce contexte on voit combien les médias ont joué un rôle toxique je n'hésite pas à utiliser le mot les chaînes d'info continue ont littéralement diabolisé Manmohan Singh présenter Raoul Gandhi comme l'idiot du village on ne peut pas faire plus simple c'est tout le contraire Manmohan Singh est certainement un homme d'une grande intégrité et d'un grand professionnalisme et Raoul Gandhi est tout sauf bête ça ça paraît assez évident parce que on réussit à l'écouter à le lire s'il y en a un par exemple qui avait prévenu que la crise du Covid serait une véritable catastrophe pour l'Inde c'est lui dès février on a 8 millions de cas aujourd'hui Manmohan Singh , Narendra Modi lui préférait annoncer que la bataille durait quelques mois comme celle du Ramayana il y a de la désinformation à tous les niveaux et ce qu'il ce qu'il faut évidemment immédiatement ajouter c'est que les chaînes de télévision privées sont entre les mains d'hommes d'affaires il n'y en a pas une qui puisse jouir d'une indépendance seule NDTV peut-être même sûrement et que ces hommes d'affaires ont besoin du pouvoir pour faire d'autres affaires donc vous avez un nexus avec ce que on peut considérer comme la forme la plus évidente du chronic capitalism on se tient par la barbichette on a besoin des autorisations de l'État et l'État a besoin de l'argent des hommes d'affaires pour mener ces campagnes électorales les campagnes électorales de Modi sont très coûteuses parce que vous avez beaucoup de communication rien que les hologrammes ça coûte une fortune la campagne électorale que l'Inde avait organisée en 2019 avait été évaluée à 7 milliards de dollars c'est la campagne la plus coûteuse depuis celle qui vient de se terminer aux États-Unis 7 milliards de dollars qui sont pour bonne partie passées dans les réseaux sociaux réseaux sociaux qui évidemment inondent la population de tweets et autres propagandes et puis utilisées pour les chaînes de télévision privées certaines comme République TV par exemple ont été à 100% dans la démolition des opposants et dans la personne de Raoul Gandhi en particulier donc je veux bien pour revenir à la question admettre que l'on considère qu'aujourd'hui Modi est là par défaut mais je tiens à expliquer pourquoi et je pense qu'il faut comprendre pourquoi l'opposition s'est trouvée décimée elle s'est détruée décimée par un bulldozer avec des moyens financiers colossaux c'est déjà admirable moi je trouve déjà admirable qu'il réussisse encore à remporter quelques états ça veut dire que quand ce n'est pas Modi qui est le candidat et bien le BJP a perdu quand même en popularité qu'il ait perdu le Rajasthan par exemple le Penjab le Chattisgar le Jarkhand ils ne remportent plus d'états depuis 2017 tout seul c'est fini et bien ça c'est quand même parce qu'en face il y a encore une opposition et que surtout il y a des déçus du BJP qui ne cessent plus nécessairement séduire par la communication alors maintenant dernier point évidemment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir est-ce qu'il y aura une relève est-ce qu'il y aura une opposition qui pourrait relever le gant quand Maudit ne sera plus aux manettes c'est à la fois la force et la faiblesse du système du congrès je ne pense pas qu'il y ait une autre partie que le congrès qui puisse prendre le relais la force c'est qu'il y a une lignée il y a une famille et sans cette famille le parti part à volo donc ils ne se départiront pas de cette lignée c'est sa faiblesse parce qu'évidemment on taxe évidemment le parti de dynastique de monarchique et ça n'est pas faux et ça n'est pas faux parce que les choix ne sont pas emprunts d'une grande collégialité mais si je devais miser sur un après BJP un après Maudit ce serait quand même sur ce parti et sur cette famille que je miserais ce qui implique ce qui implique évidemment ils en veuillent et qu'ils veuillent se battre politiquement descendre dans l'arène on ne fait pas de politique en Inde sans prendre des coups et donc ça n'est pas seulement en vidéoconférence qu'on se fait un non ça certainement pas merci beaucoup Christophe alors il est 19h31 nous avons une dernière question mais si vous avez le temps Danune Band je ne sais pas quand ça se prononce est-ce que tout le monde a le temps oui c'est bon pour vous Christophe oui pas de problème alors il nous a envoyé deux questions dans le chat et là il a demandé à prendre la parole donc le voici par contre Danune Band je vais vous demander s'il vous plaît de faire une question assez courte pour qu'on ne déborde pas trop sur le temps à partir on vous écoute alors bon il n'a pas l'air d'être à son micro donc ce que je vais faire c'est que je vais vous lire la question puisqu'il l'a envoyée par écrit alors il y en avait deux donc la première c'est comment expliquez-vous que 8,5% des musulmans ont voté pour le BJP de Modi en 2019 et la deuxième c'est d'après votre présentation il me semble que la particularité du populisme indien est liée à l'exploitation d'aspects de la dignité liée au caste est-ce que pour vous la sortie probable du populisme en Inde serait liée avec la politique de caste quel espoir voyez-vous à ce sujet ? alors la première question est plus facile que la deuxième je vais essayer d'être bref sur les deux quand même pourquoi est-ce que des musulmans votent BJP ? parce que vous avez trois facteurs parfois qui se conjuguent ou qui se succèdent le clientélisme vous êtes un peu prisonnier d'un patron dans un bidonville dans un village si celui qui vous protège qui vous donne un job vous fait vivre est un candidat du BJP vous le soutiendrez quand même deuxièmement vous avez des musulmans qui appartiennent à des sous-ensembles que le BJP considère comme j'allais dire de bons musulmans bon les chiites les 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 ceux qui sont les 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 fidèles de l'agacan donc des castes marchands dans l'occurrence qui sont convertis à l'islam voilà des musulmans qui ne s'entendent pas ne se sentent pas vraiment musulmans et que le BJP ne considère pas comme vraiment musulmans et les émeutes à l'oknao elles sont entre sunnites et chiites elles ne sont pas entre hindous et musulmans donc attention quand on pense musulmans à regarder comment ça se différencie à l'intérieur et puis troisièmement je dirais cyniquement et je l'ai entendu que pour certains musulmans il ne faut que le BJP soit au pouvoir que dans l'opposition parce que dans l'opposition il fait tout pour arriver au pouvoir et en général la stratégie c'est l'émeute qui va être polarisé l'électorat dans certaines villes pour éviter d'en arriver là on préfère accepter ça revient à ça d'être citoyen de seconde zone accepter de mettre au pouvoir des responsables qui ne vous considèrent pas comme des citoyens à part entière et ça évidemment c'est le début c'est le début de ce que j'appelle la démocratie ethnique une démocratie à plusieurs étages parce que démocratie ethnique c'est évidemment une contradiction dans les termes ça veut dire que certains sont plus égaux que d'autres mais c'est chez certains musulmans la résignation qui point de vivre ainsi je reprendrai brièvement à la dernière question sur le mode oui la caste introduit une spécificité c'est évident c'est évident que quand Maudit se fait voir en train de laver les pieds d'intouchables dans une grande ville sainte de l'hindouisme et bien son rapport au peuple revêt aussitôt une incroyable dimension parce que la distance sociale est tellement immense vis-à-vis de ces intouchables qu'il gagne très vite beaucoup de sympathie en faisant peu maintenant il faut aussi penser qu'il y a des talites qui ne sont pas du tout dupes et que en fait la caste c'est peut-être aussi l'antidote à l'hindoudeva et c'est peut-être parce qu'il y a tout de même un retour de l'identité plébéienne à la faveur de la crise du Covid clairement qu'un jour une conscience politique différente finira par revenir en force dans ces rangs-là et là je dirais casse-t-classe même combat le retour de la classe est aussi au programme les élections qui ont lieu en ce moment au billard sont très importantes il n'est pas impossible que ce bastion historique du socialisme soit celui qui montre la voie vers un retour de considération de caste et de classe indépendamment de son appartenance communautaire donc vous voyez la caste peut expliquer la spécifique du populisme elle peut aussi expliquer la voie ou indiquer la voie de sortie du populisme merci beaucoup Christophe Jaffrello je pense qu'on va mettre un terme au débat sur cette conclusion optimiste c'est un bon mot de fin c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'élection américaine à suivre de près il y a aussi l'élection du billard peut-être même encore plus important à long terme je ne sais pas m'aider qu'il n'y a pas pour ça pas d'élection